Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un amplificateur Bluetooth qui m'a été chaudement recommandé par mon Discord et dont je vais vous parler ici. Vous avez le lien dans la description, c'est sur eBay donc ça permet de l'avoir pour environ 140€. Et donc ce QDLX 5K, c'est un amplificateur Bluetooth qui vient se mettre un peu en concurrence avec notamment donc FIO et Shirling qui n'était pour l'instant que deux à réellement se mettre sur le sujet. Il y a quelques temps j'avais testé aussi le Ifigo Blue, un peu plus cher puisque vendu 200€. Ici on est quand même un peu moins cher avec cette fois-ci en plus de ça les nouveaux processeurs qui sont sortis, les nouveaux DAC ES9219C que l'on retrouve maintenant un petit peu partout. Le nouveau FIO, le Shirling UP4 version 2022 qui arrivera bientôt en test aussi mais je n'ai pas encore eu trop le temps de le tester et du coup aussi sur ce QDLX 5K. Pour rappel, et ceux qui ne savent pas trop ce qu'est cet objet ce qui existe parce que ce n'est pas encore très très répandu en gros c'est un amplificateur Bluetooth comme ce que l'on a dans un DAC classique comme ce que l'on a dans un DAC USB-C mais en plus de ça, il a la fonction Bluetooth. Donc l'idée c'est de connecter son smartphone avec comme si vous connectiez un casque, des écouteurs sans fil, bref le côté classique sauf qu'ici il va servir de base sonore et à partir de là vous branchez vos écouteurs et ce qui fait que ça va se comporter comme si vous avez mis des écouteurs sans fil mais en fait c'est le récepteur qui va recevoir tout le son. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir ce côté sans fil mais tout en ayant la qualité IFI de la sortie et ça c'est le côté très pratique. J'utilise déjà un showing UPK depuis très longtemps et pour ceux qui me suivent, vous le savez donc UPK TFIO-BTR5 que j'ai défoncé et ce qui fait qu'aujourd'hui on va s'attaquer à une marque qui s'est spécialisée sur ça uniquement le QDLX 5K qui était sorti avec le ES92-18 mais qui n'étant plus produit, passe au 92-19. Donc c'est surtout ça la différence eux n'ont pas fait de grosses différences puisque globalement ça reste à peu près la même chose mais en un petit peu plus performant. Voilà un petit peu, on va passer au test de cet ampli Bluetooth qui vient essayer de gratter un petit peu la concurrence chinoise. Du coup, ce QDLX 5K en termes de design reste dans ce qu'il y a de plus sommaire et de plus simple. On est sur un simple carré qui est en plastique qui reste efficace avec deux boutons et une sortie 3.5, 2.5 mm et bien sûr pour le charger de l'USB-C. On est sur une conception qui est assez aussi minimaliste déjà dans ça, vraiment c'est très basique mais très petit aussi puisqu'il est clairement plus petit que le UP4 ou le BTR5 BTR5, PR5, je ne sais plus, non je suis perdu. Mais ce qui fait qu'on est clairement sur quelque chose de très compact. On va avoir deux boutons qui vont aussi faire office du coup de LED. En fait, on a quatre boutons en tout puisqu'on a le haut et le bas d'un côté de l'autre aussi. Il y en a qui va permettre la gestion notamment de l'allumage de l'autre du volume entre autres et qui va fournir aussi la LED pour dire justement qu'on change de volume pour dire qu'il allumait ce genre de choses. Au dos, on a même un petit clapet qui va permettre de le maintenir sur le t-shirt, sur le pantalon enfin là où vous voulez en tout cas qu'il tienne. Donc ça, ce qui est bien c'est que c'est plutôt intégré là où du côté de Fio et Shandling c'est lié cette fois-ci à la protection qui est en général inclue. Donc c'est fait de façon différente. Ici, c'est inclus mais ça fait parfaitement enfin c'est clairement dans le design. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais clairement, c'est pas le design qui va ni faire vraiment un effet wow parce qu'il est vraiment très simple voire trop simple. Certains pourraient trouver même que ça manque un petit peu de personnalité. Moi, il y a autre chose qui me pose problème. Les boutons sur les côtés sont clairement pas du tout adaptés à l'utilisation. Moi, une première chose quand je débranche des écouteurs clairement, souvent en fait je vais appuyer sur les boutons du haut ce qui fait que souvent ce qui va se passer c'est que ça va changer de musique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose les boutons sont pas forcément très résistants dans le sens résistants à la pression. Ce qui fait que si j'ai autre chose dans la poche ce n'est clairement pas anodin le fait que quand je vais dans la rue comme j'ai en général je teste encore des téléphones où j'en ai un j'en ai généralement deux sur moi si je me mets dans une des poches du coup qu'est-ce qui va se passer à un moment donné le smartphone va appuyer sur les boutons et donc ça va me changer de volume ou ça va me changer de piste ou ça va me l'éteindre. Je trouve vraiment que l'ergonomie des boutons est clairement pas folle. C'est le plus gros point noir qu'il y a sur cet objet. C'est que les boutons je les trouve pas très bien faits on s'y repart pas très bien on a juste un espèce de petit détrompeur mais dans le feu d'action on va pas vraiment le reconnaître clairement ça m'a jamais fait cette impression de se dire ah oui c'est pas le bon côté parce que le problème étant que tout ayant étant on va dire de la même forme c'est très peu reconnaissable et là dessus et même Fio avec le PTR5 on a pas quelque chose de très on a quelque chose qui est moins bien conçu que Fio ou Shangling et clairement en bien en dessous de ce que propose Shangling avec son bouton multifonction et le bouton duo qui permet de régler le gain ce qui fait que c'est clairement le côté le moins pratique le moins réussi de l'ensemble c'est que c'est l'ergonomie par contre il a des choses positives et beaucoup de choses positives à dire déjà au niveau des fonctionnalités on a une application qui est dédiée et qui est l'une des applications les plus complètes que j'ai vu sur le marché c'est impressionnant je vous mets une vidéo dans tous les cas ici qui vous donne un petit peu un aperçu de ce qui est possible j'ai clairement pas tout testé parce que il y a trop de choses pour moi mais c'est clairement et on le sent ça a été fait par des ingénieurs c'est des mecs qui voulaient proposer le top du top en termes d'options ça c'est clair par contre ergonomiquement le nouvel utilisateur il regarde ça il hurle vraiment il ne pige rien il referme l'explication au revoir je pige rien mais si on prend un petit peu le temps de passer du temps dessus justement vous allez voir que les possibilités sont assez folles déjà on a la gestion du bluetooth classique on a tous les codecs ça il n'y a aucun problème par ailleurs en parlant du bluetooth on a une excellente stabilité de connexion c'est un des plus gros points forts puisque clairement le P4 faisait aussi bien mais le BTR5 ce n'est pas le cas le P4 2022 pour l'instant ça n'a pas l'air d'être aussi bien en tout cas c'est pas aussi stable dans l'ensemble du circuit mais je reviendrai pour le test spécifique il y a des choses à dire au delà de ça c'est vraiment hyper stable on a une excellente portée c'est très très bien géré là dessus donc ça c'est une excellente chose on peut même avoir du multipoint on peut le désactiver on a un nombre d'options on peut même choisir si on veut en simple ou multipoint non mais c'est n'importe quoi on a ça on va avoir la gestion si on veut un minimum de latence ou justement quelque chose de modéré etc donc on a quelque chose de complet aussi là dessus on a une égalisation qui est ultra complète mais vraiment ultra complète on peut la faire par bande côté complètement classique mais aussi on peut y jouer avec ses propres règles dans le sens où on a plusieurs bandes et on va choisir si c'est un pic si c'est une descente donc on va couper par exemple les basses on va couper les aigus on va les réaugmenter ce genre de choses quelque chose qui soit vraiment un pic ou plus une espèce de voilà quelque chose de plus doux alors après j'ai pas tous les termes j'ai pas tous les choix mais vous avez un nombre de choix impressionnant pour faire votre propre égalisation pour chaque écouteur vous avez des réglages vous pouvez sélectionner des réglages spécifiques j'en ai un pour mes Sennheiser IE900 j'en ai un pour mes TRN BX j'en ai un pour mes TRN Kirin j'ai juste fait ça mais je pourrais en avoir pour tellement d'autres pour que tout simplement en fait selon l'écouteur que je veux mettre je vais pouvoir utiliser l'égalisation que je veux pour en profiter au maximum là où la plupart c'est l'égalisation en cours donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'on change d'écouteur bah elle sert à rien cette égalisation ici on peut en préenregistrer une dizaine voire une vingtaine et ça c'est unique en son genre même sur les DAP je ne connais pas ça là dessus QDLX fait très fort mais en plus de ça en grand seigneur QDLX propose aussi des des égalisations proposées par la communauté notamment d'autres testeurs donc Crinical Bad Guy Google Audio et d'autres et vous avez des centaines voire des milliers de préégalisations pour des milliers de modèles enfin des dizaines de modèles vous avez du Audio Technica vous avez du TRN du Audio Sense du Bangao Full Send vous avez de tout et c'est donc clairement le point fort de ce QDLX 5K ça c'est vraiment le truc de dingue on peut tout gérer on peut même gérer la puissance c'est vraiment dingue et là dessus c'est clairement le top du top là dessus sur la qualité sonore on se retrouve donc avec un ES912-19C du HALDAC forcément du 3.5 et du 2.5 mm en 80 mW ou 240 mW un petit peu comme ce que propose donc le FIO BTR5 donc on est dans cette même idée des très bonnes performances on est sur quelque chose qui est tout à fait normal dans sa game de prix ce veut même supérieur en termes de puissance au UP4 en 2.5 puisqu'on est à 160 mW du côté du UP4 90-160 versus 80-240 ce sont des choix différents et c'est vraiment très bien de ce point de vue là on peut vraiment en profiter pleinement on a une signature qui est clairement linéaire on n'a pas d'élévisation spécifique comme ce que peut proposer l'UP4 de façon très légère notamment au niveau des basses et très légèrement sur les extrêmes aigus mais vraiment dans l'extrême extrême ou sur le BTR5 ou dans les 10K on sent clairement qu'on avait un pic ce qui fait qu'on en profite clairement et on a un peu moins de soucis on va dire ça alors avec le UP4 j'en avais pas forcément le BTR5 Plus ici on a quelque chose de complètement neutre donc ce qui fait qu'on va avoir aucune comme certains diraient coloration du son ou aucun problème qui vienne s'ajouter à ce que propose ici le QDX5K ce qui est une excellente chose aussi puisqu'on va vraiment chercher à avoir du pur neutre et donc c'est seulement la signature des écouteurs que l'on aura la seule coloration qu'il y a du coup c'est quand vous jouerez de l'égalisation et ça c'est une excellente chose aussi on a un son qui est très bon qui a une très bonne performance on sent que le 92-19C est un petit peu plus performant que le 92-18 pas forcément de grand chose ça change pas grand chose en soi mais pour avoir beaucoup utilisé le UP4 et passer à ça on sent que c'est un petit peu plus technique donc un petit peu plus de détails une scène un petit peu plus large des petits détails en soi ça reste un peu mieux dans l'ensemble mais ce qui fait que ça reste meilleur donc on est sur quelque chose de très bon de bien maîtrisé et ce qui fait que c'est plutôt pas mal on aura l'autonomie qui viendra un petit peu faire plaisir dans tout ça puisqu'on est entre 6 et 20 heures d'autonomie selon les choix dans l'application que vous choisissez entre le mode performance le type de sortie si il sortit au maximum ou non etc ce qui fait qu'on peut avoir une autonomie qui est supérieure à ce que proposent le BTR5 et le Shirling UP4 en étant dans l'économie d'énergie maximum ce qui est plutôt une bonne chose par contre tout au maximum ici on y perd puisqu'on ne sera qu'à 6 heures là où on sera plus à 9 heures du côté du UP4 ou du BTR5 ce qui fait qu'effectivement par contre on perd un peu en étant tout au maximum ce qui est un petit peu le côté un peu dommage dans tout ça là dessus d'ailleurs je l'ai ressenti parce que j'ai pas clairement fait du 6 heures d'autonomie d'un coup mais je sens clairement que je dois recharger un peu plus rapidement ce DAC par rapport à ce qui est proposé chez la concurrence après j'ai pu bien évidemment tout gérer en termes d'intra casque etc que j'ai pu brancher dessus j'ai eu aucun problème ça gère des casques qui sont un peu gourmands ce qui est assez logique jusqu'à maintenant avec le P4 j'avais pas eu trop de soucis ici ce n'est pas le cas non plus donc clairement c'est un excellent choix ce qui fait que d'ailleurs pour conclure qu'est-ce qu'on peut en dire clairement on sent que cet ampli bluetooth a été fait par des ingénieurs par des mecs qui pensent vraiment technique c'est quelque chose que j'aurais pu faire surtout en termes d'application tellement de base je n'ai aucune base d'ergonomie aujourd'hui je les ai appris un peu grâce à mon travail et clairement il y a plusieurs points qui ne vont pas d'une part c'est son design certes c'est sobre c'est efficace mais les boutons c'est non c'est très mal pensé surtout quand c'est dans une poche ou pour pouvoir changer le volume de façon très légère via le DAC et non pas le smartphone Android puisqu'on n'est qu'à 15 crans donc ça va très vite quand on veut l'affiner c'est pas très précis dessus et surtout on peut se tromper entre le bouton power et le bouton de volume ou donc play pause etc ce qui fait que là dessus c'est un gros point noir je trouve parce que c'est beaucoup moins l'aveugle ce que peut proposer l'UP4 notamment avec sa molette où je me repère tout de suite je peux tout de suite monter le volume j'ai aucun problème avec ça le design est vraiment le pire truc possible l'ergonomie de l'application est une horreur autant je trouve l'application elle est hyper complète on a des infos à plus savoir qu'en faire on a l'explication de tel tel truc on a les modes d'emploi et tout c'est ultra top par contre quelqu'un qui s'y connait pas beaucoup et qui se dit qu'est-ce que je dois utiliser là-dedans pour améliorer le son il ne comprend rien il ne comprend strictement rien et ça c'est une c'est une catastrophe et clairement en termes d'ergonomie il devrait y avoir un mode simplifié un mode avancé et dans ce mode avancé avoir tout ce côté technique là c'est clairement pas le cas et c'est vraiment dommage parce qu'ils peuvent perdre des clients ou en tout cas peuvent perdre du potentiel par rapport à ça sur tout ça il y a beaucoup d'explications il y a beaucoup de petites choses il y a plein de choses qui ne servent à rien mais tout est là on nous a tout donné ça peut être trop pour certains mais par contre voilà l'application est ultra complète et c'est aussi le côté ultra positif surtout l'égalisation et c'est ça qui va être dans les points positifs les points positifs on a la connexion bluetooth qui est excellente on est sur une des plus stables que j'ai vu casque tout confondu c'est extrêmement stable on a tous les codecs on va avoir la gestion de tout ce qui est volume etc on peut choisir si c'est que l'Android qui gère si il gère chacun de son côté etc et on va avoir l'égalisation l'égalisation qui est pareil on a l'avantage d'avoir une égalisation qui est hyper complète soit de façon classique soit de façon personnalisée avec vraiment on choisit la bande qu'on va améliorer de quelle façon on veut l'améliorer ce que ça implique ou autre chose on va avoir des pré-réglages bien évidemment classiques mais aussi on peut avoir des réglages qu'on va pouvoir enregistrer selon son intra et donc jusqu'à une dizaine ce qui est normalement assez large ce qui fait que selon l'intra qu'on va utiliser on va trouver des caractéristés cool et on va relever la basse on voit bien qu'à chaque fois qu'on l'utilise on puisse le retrouver facilement cet ampli Bluetooth le permet et ça c'est super cool mais en plus de ça le fait d'avoir les pré-réglages proposés par la communauté pour avoir leur propre vision des choses est vraiment excellent je trouve que c'est encore plus un truc de ouf que ce que peut proposer n'importe qui d'autre qui ne le propose pas et là c'est très fort là c'est clairement quelque chose d'une fonction assez haut de gamme qui est proposée de façon assez abordable et le son qui est linéaire en plus de ça très bien maîtrisé puissant performant jusqu'à 240 mW on est tranquille vraiment ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir ce qui fait que clairement je le recommande on verra face au UP4 2022 si la qualité sonore diffère vraiment mais j'ai un doute que pas vraiment et on se reverra bientôt pour de prochains tests sur Technoïd d'un coup on sur Technoïd